Ce n'est pas la meilleure pour notre santé, mais malgré tout, on aime ça, ça nous plaît, et on continue d'y aller. Ces effets négatifs sur notre corps ne nous arrêtent pas, mais comme dans toutes les industries, les fast-foods ont eux aussi leurs secrets qui sont parfois très choquants. Tous les employés connaissent beaucoup de ces secrets, mais il leur est malheureusement strictement interdit de les dévoiler. Avant que ça commence d'ailleurs, vous bombardez à part des pouces bleus en émettant 3000 likes avant minuit, vous êtes des ouf en ce moment et je sais que vous en êtes capable, et vous vous abonnez à la chaîne du Toposcope si ce n'est pas encore fait, pour ne louper aucune des nouvelles vidéos qui sort chaque jour à 18h, c'est parti ! Numéro 1 Les steaks hachis que vous retrouvez dans vos burgers ont tous des hachures droites ainsi qu'une odeur particulière qui pourrait vraiment vous faire croire qu'ils cuisent entièrement leurs steaks eux-mêmes. Seulement, les steaks sont pré-cuits dans une usine, puis congelés pour être cuisinés au fast-food avec les marques de ligne déjà réalisées. De plus, cette odeur de gris que vous pouvez parfois sentir lors de votre commande est simplement un arôme artificiel qui est rajouté lors de la cuisson au restaurant qui, quant à elle, n'excède jamais les 20 secondes. Résultat des courses, les hachures du steak ainsi que son odeur sont bien fausses et fake à 100%. Numéro 2 Quand nous entrons dans un fast-food, il n'est pas rare d'entendre de la musique. Seulement, quand on y va en temps normal en pleine journée, il s'agit souvent de musique d'actualité du genre électro, hip-hop, rap, etc. Mais si pour votre part vous êtes déjà allé dans un McDo passé minuit, vous n'entendrez jamais un morceau de David Guetta ou le dernier son de Bruno Mars par exemple, mais alors pourquoi ? C'est tout simple en fait. Au lieu de passer de la musique où on peut s'ambiancer, les restos vont mettre des morceaux de musique classique qui ont pour but d'apaiser et calmer les clients qui, à cette heure-ci, et surtout dans les grandes villes, sortent souvent de boîtes de nuit et sont donc vraiment alcoolisées. Le but, c'est donc d'aider plus facilement les gens à dessouler après une grosse soirée et éviter par la même occasion des dégâts dans les restaurants. Numéro 3 Vous réfléchirez peut-être à plusieurs fois avant de prendre un Coca ou un Sprite au fast-food lors de votre prochain passage en caisse et pour cause, une étude sérieuse qui vient nous amener des preuves vraiment choquantes. Il est peut-être possible que vous retrouviez de la matière fécale dans votre boisson et oui, je suis d'accord avec vous, c'est vraiment dégoûtant. Selon une étude menée en Virginie, sur 30 machines à soda testées, plus de la moitié d'entre elles contenaient des traces de matière fécale. Certains mettent la faute sur les employés qui ne se lavent pas les mains correctement en sortant des toilettes tandis que d'autres s'énervent tout simplement d'en arriver à de tels constats. Quoi qu'il en soit, pour votre prochaine commande, songez plutôt à une bouteille d'eau, c'est bien mieux que les sodas servis depuis les machines. Numéro 4 Certaines personnes qui accompagnent des potes au McDo préfèrent prendre une salade pour faire attention à leur ligne quitte à voir les autres se régaler avec un bon gros burger. Oui, jusque là et surtout normalement, la salade est bien moins calorique à hamburger et vous m'arrêtez si je me trompe. Sauf que là au McDo par exemple, il se pourrait que ce que je viens de vous dire soit totalement faux. Tous les fast food des grandes enseignes utilisent donc un tas d'additifs pour essayer de donner un meilleur goût à la salade afin d'égaler au succès des burgers ou des frites. Si vous n'en avez jamais goûté, ça va être dur pour vous de savoir précisément mais pour les autres du coup, sachez que tous ces additifs dégueulasses rendent au final une salade presque plus calorique à hamburger qui lui-même est remplie de saucettes graisses. Au final donc, et si l'on suit cette logique, pour faire un régime chez McDo, mieux vaut prendre un gros burger plutôt qu'une salade et c'est vraiment juste n'importe quoi. En fait, c'est bien souvent notre cerveau et pas notre estomac qui commande notre faim lorsqu'on est affamé et c'est ce que je vais tenter de vous expliquer. Tous les grands fast food travaillent en étroite collaboration avec des psychologistes reconnus qui vont aider à attirer et surtout affamer le client. Il vous est déjà arrivé à coup sûr de passer devant un KFC et d'avoir soudainement très très faim ? Et bien c'est normal, ou presque, car ça a vraiment une explication quasi scientifique. Ces psychologistes à l'aide de designers travaillent sur les logos et façades de boutique car ils savent d'après des études que certaines couleurs plus que d'autres provoquent en nous plus facilement l'envie de manger quelque chose immédiatement. Le rouge et le jaune surtout en font partie et c'est pourquoi on retrouve au moins une de ces deux couleurs un peu partout sur tous les logos de grands fast food comme KFC, Quick, McDo, Burger King et j'en passe. Sachez donc que ce n'est pas une coïncidence et que tout le monde en interne est au courant de ces pratiques douteuses pour vous faire craquer à tout prix et la preuve encore une fois, on ne nous dit pas tout. Cette vidéo touche à sa fin, dites-moi en commentaire quel secret vous surprend le plus et je les lirai tous avec grand plaisir. Pour aider le toposcope, vous mettez un pouce bleu, vous partagez la vidéo à tous vos potes et surtout vous abonnez à la chaîne pour ne louper aucune des nouvelles vidéos qui sortent chaque jour à 18h et quant à moi on se donne rendez-vous demain, même endroit, même heure, pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501